salut tout le monde alors petite vidéo sur le tour chinois parce qu'apparemment ça intéresse quand même pas mal de monde d'avoir des retours sur ça donc c'est le YZ-270D alors ça se trouve sous d'autres références toujours en 210 ou en 180 en fonction des marques et de comment c'est vendu sur les différents sites internet donc tout vient de chine il n'y a pas à ce côté là il n'y a pas à se poser de questions donc au niveau de la qualité qu'est ce que ça vaut qu'est ce que j'en pense alors donc ben ça vient ça vient déjà tout est rempli de ils ont rempli toutes les glissières le mort et tout rempli de graisse je vous mets une petite vidéo du moment du déballage donc tout était vraiment rempli entièrement de graisse enfin c'était une catastrophe faut d'abord dégraisser tout l'appareil après au niveau des réglages d'origine donc le la contrepointe d'origine il faut régler il ya donc des vis là là et celle là la même derrière de l'autre côté afin de régler la contrepointe correctement au niveau du centrage j'ai essayé de régler toutes les vis ça marchait pas trop et j'ai pas réussi donc pour y arriver en fait j'ai dû caler une petite un morceau de lame de cutter entre pour y arriver afin que le que d'être centré correctement donc je pense que sur ce genre de tout il faut vraiment quand vous l'achetez passer sur pour prendre le temps de faire tous les réglages nécessaires dessus voilà c'est vrai faut vraiment prendre le temps de tout ajuster tout régler j'ai l'impression ils fabriquent les pièces et les pièces sont montées sans ajustage sans rien donc ça à vous vraiment de faire le le travail d'ajustage sur le matériel quoi au niveau de l'ajustage donc enfin globalement le le châssis du châssis bien je pense que que toute façon tous les châssis sont les mêmes par contre au niveau là vous voyez le jeu énorme qui assure les différents chariots avant que ça bouge donc l'appareil je pense qu'il ya quelque chose à faire faudra démonter et essayer d'enlever le maximum du jeu pour pouvoir faire un travail correct que là enfin c'est voilà donc je pense de toute façon d'origine il ya tellement de graisse dessus qu'il faut tout démonter et qu'il faut qu'il faut tout réajuster parce que c'est juste une catastrophe donc après on continue malgré que la protection soit relevé le truc qui s'allume c'est voilà donc il ya des petits réglages comme ça qu'il faut faire un petit peu à droite à gauche parce que parce que mon pareil les vis qui sont qui sont à ce niveau là c'est rien à une qui dépassait enfin c'est le truc qui les complémentent travers quand ça arrive voilà si vous voulez faire de la haute précision c'est pas c'est pas ce qu'il faut acheter je pense qu'il faut partir sur il faut mettre un peu plus d'argent si vous voulez de la qualité par contre si comme moi vous êtes bricoleur et que vous avez en besoin de faire des petites pièces dans votre atelier c'est un outil qui peut être sympa non oui comme dit pour pour vraiment de la haute précision c'est pas ce qu'il faut acheter un par contre pour du bricolage moi j'ai fait quelques essais avec pour le moment c'est c'est plutôt sympa donc l'appareil est livré ben comme vous le voyez sur la vidéo avec quelques clés chinoises je pense que ça vaut pas grand chose mais il donne avec donc vous avez des morts d'origine pour prendre l'intérieur et vous avez les trois autres morts pour prendre par l'extérieur qui sont avec vous avez aussi les engrenages qui sont avec supplémentaire donc il ya déjà les engrenages qui sont dans l'appareil d'origine donc tout ça c'est en métal un rapport au modèle qui est juste en tout qui est un peu moins cher ou tout est en plastique là vous avez que de l'engrenage métal donc c'est ça la conception globale de la de la machine est pas mal voilà par contre vous achetez ça il faut quand même prévoir des frais un petit peu supplémentaire donc sur amazon j'avais commandé le mandrin auto serrant qu'il faut prévoir en plus d'origine vous avez une contre pointe fixe qui est livrée avec qui est pas c'est pas terrible pour pouvoir travailler correctement il vous faut une contre pointe qui est montée sur un roulement à vie voilà sur amazon pareil ça coûte je crois 13 ou 18 euros comme ça voilà et après j'avais acheté donc un petit pack d'outils je vous mettrai les liens dans la description de tout ce que j'ai acheté en plus et les outils franchement pour le prix là ça coûte l'ensemble y coûter 40 balles 37 euros comme ça avec avec les outils donc vous avez dû vous avez ça vous avez pour les filtages extérieurs vous avez pour les filtages intérieurs vous avez l'outil à tronçonner pour l'allésage intérieur il ya quelques trucs qui sont livrés enfin qui sont dans les packs il faut prévoir les outils il faut prévoir le mandrin plus et la pointe tournante en plus quand vous achetez l'appareil c'est ce qui est le je dirais le strict minimum pour faire pour pour utiliser le tour donc le tour il est il est ajusté pour en fait des outils de 12 mm quand vous mettez un outil de 12 mm directement dans le porte outils vous êtes juste avec la contre pointe on peut aller on peut vérifier et là on est pas mal des outils de 12 mm parce que le problème surtout en fait j'ai cherché pas mal de d'informations dessus et donc une fois on trouve des informations millimètres une fois des trucs en pouce il ya pas mal d'infos qui enfin c'est rien rien n'est vraiment juste rien n'est vraiment dit sur ce matériel c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette vidéo pour vous montrer voilà de près comment ça marche donc un outil 12 la contre pointe d'origine le mandrin alors le mandrin pareil le mandrin on a dû j'ai dû le manoeuvrer plusieurs fois pour qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment correctement parce que le truc qui était très très dur je pense les pièces elles sont pas super bien usiner une origine on va mettre on va mesurer globalement on peut allez je pense à peu près 9 cm 90 mm donc sans un truc qui fait 180 mm de diamètre peut être usiné sur cet appareil et donc là on est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire avec globalement pour faire du bricolage c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal on peut arrêter donc on peut arrêter voilà 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 donc pareil donc tout ce qui est la visserie à ce niveau là à l'intérieur là faut démonter l'axe resserrer remettre du frein filet c'est vraiment tout est vraiment monter à l'arrache mais globalement globalement ça marche bien ça marche ça marche ça marche bien quand même donc toute façon quand vous achetez ça c'est que déjà vous êtes un petit peu bricoleur donc voilà il faut un peu bricoler faut un peu ajuster pour que ça fonctionne correctement mais mais voilà moi enfin moi je suis satisfait de l'achat je suis plutôt content après mon objectif c'est pas de faire c'est pas de faire des pièces ultra précises c'est plutôt de faire des petites pièces de bricolage d'adaptation des choses comme ça voilà bon on va continuer la vidéo avec un petit essai comme ça vous verrez un petit peu comment ça coupe ah oui aussi en rapport aux outils donc les outils c'est des outils l'ensemble ils vont à peu près entre 35 et 40 euros sur amazon ou sur banggood ou aliexpress c'est les petits packs là qui vous vendent les plaquettes d'origine qui sont avec ces plaquettes qu'on trouve à peu près à 10 ou 12 euros les 10 je pense et je ferai l'essai plus tard de si on achète des plaquettes de qualité je pense que le résultat sera encore meilleur donc peut-être pourquoi pas acheter l'outil entrée de gamme et investir un peu plus dans de la plaquette haut de gamme par la suite bon on va on va faire un petit essai je mets de la caméra sur le trépied et vous verrez le résultat de ce que ça peut donner donc on vient de mettre la pièce à peu près 500 tours à peu près 500-520 tours la pièce est dedans tout est prêt au niveau du tout on va devoir l'arrondir on va essayer ça voilà on va voir ah on 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 C'est parti. 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 ? 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